Bonjour, mon nom est Vincent Gagnon, je suis le président de Chrono Aviation et aussi commandant sur le Boeing 737-NG Cargo de l'entreprise. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi faire un petit tour vers Écalouette. On apporte une grosse charge de 50 000 livres de nourriture pour les hôtels et les épréciés des terres de Baffin. Alors, si vous voulez me suivre... L'aéroport de Winnipeg, c'est un bel aéroport quand même. Il y a quand même beaucoup de trafic. On dirait que c'est les plus occupés de Québec. On fait le tour général de l'appareil pendant un walk-around pour voir si tout semble normal. C'est sûr que c'est très important de vérifier nos pneus. S'il n'y a pas quelqu'un qui aurait accroché l'appareil. C'est très différent d'un 737-200, comme vous pouvez le constater. C'est des high bypass ratios qu'on appelle. Un 737-200, ça a 17 000 livres de thrust. Un 737-800, ça a jusqu'à 28 000 livres de thrust au décollage. Beaucoup plus silencieux. Évidemment, la machine a quand même 50 000 livres de plus au décollage. Mais ça prend plus de vitesse aussi qu'un 737-200. Ça décolle plus vite, ça atterrit plus vite. S'il y a une anomalie sur l'avion, qu'on aperçoit à quoi que ce soit qu'on n'est pas content, c'est la maintenance immédiatement. J'embarque. Pendant ce temps-là, Steve a commencé à programmer l'appareil, c'est-à-dire programmer le FMS, le système de navigation. Puis là, on va s'asseoir, on va regarder tout ça ensemble, on va réviser la route, on va prendre notre autorisation aux instruments avec l'ATC. Et puis, bien là, on prépare le cockpit au départ. Il est assis ici, bien c'est sûr que c'est une fierté. Puis là, de piloter chez chrono-aviation dans des contrats hyper importants comme contrat qu'on transporte quand même une grosse partie de la nourriture qui va dans les terres de Baffin. Qui aurait cru? J'aurais jamais cru à ça. Ici, c'est YFV, c'est Iqaluit. On prévoit arriver à 15h57 Zulu, donc 11h57 local. Il va rester 7200 kilos de carburant. Là, on est rendu complètement par le travers du grand lac Winnipeg, qui est au nord de Winnipeg. Et on s'en va directement au nord, on va aller traverser la baie du Tusson pour aller rejoindre l'approche finale à Iqaluit dans la route. Le logiciel qu'on utilise, c'est ForeFlight. Et dans ForeFlight, on rentre toute notre route, on a accès au sol avec l'Internet, évidemment, à la température, la météo prévue. Donc, ça nous donne énormément d'informations. Quand on vole aux instruments, on est amené par la main, par le centre de contrôle, qui nous change de faquence constamment. C'est pas nous autres qui prend des décisions là-dessus. On est à Iqaluit, sur la ronde. Canadian North, qui est le fournisseur de services pour Arctic Coop, vient de décharger l'avion. La porte est fermée. Pendant ce temps-là, Steve et moi, on a préparé le cockpit. On est prêts. Ils sont déjà prêts à nous refouler. On attend que le carburant finisse. OK. Et puis, on va être prêts à partir. Ils ont d'autres monde qui vont arriver. Ils ont d'autres cargos à décharger. Donc, c'est une opération qui prend une heure au sol, gros maximum, des fois même 45 minutes, puis on est reparti. Cette semaine, vous m'avez vu dans mon environnement de travail très professionnel. On s'entend sur un 737-800 comme commandant à suivre le manuel d'opération de la compagnie, des opérations standards, etc., etc. Aujourd'hui, vous me voyez dans mon hobby. Même si j'ai une licence de pilote commercial d'hélicoptère, je fais ça pour m'amuser. J'utilise mon hélicoptère pour la chasse, la pêche, aller au chalet et puis prendre des prises de vue aériennes aussi, tant qu'à faire, comme aujourd'hui, on a fait. Aujourd'hui, on s'en va au chalet. On s'en va relaxer. Puis, vous allez me demander, oui, comment ça qu'un gars comme toi pilote, un pilote de ligne, ça utilise un hélico lancer temps libre. C'est la passion. La passion de l'aviation. J'ai commencé comme pilote de brousse, ma carrière, 2500 heures de vol sur flotte. Donc, en forêt, la chasse, la pêche, j'ai toujours gardé cette passion. Alors, j'ai continué ma passion jusqu'à temps qu'un de mes amis me fasse tomber dans la soupe de l'hélicoptère. C'est incroyable. Quand on touche à l'hélicoptère, une hydravion, c'est toujours plaisant, mais un vire-vent, comme on dit en français, c'est le fun. On peut aller où est-ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, spécialement pour la chasse et la pêche à des endroits inaccessibles dans le grand nord du Québec, dans le Nunavik, atterrir sur le bord des rivières, prendre des saumons de 15 livres, des articles char de 15 livres, c'est incroyable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les gens dans l'aviation ne vont pas voler dans leurs vacances. Moi, je connais plusieurs pilotes commerciaux de ligne qui ont leur petit appareil ou qui font de l'hydravion ou même de l'hélicoptère quelques-uns dans leur temps libre. Alors, il y en a quand même beaucoup des passionnés qui ne volent pas seulement pour rémunération et pour le travail. Piloter un hélicoptère à la liberté, c'est vraiment le fait de pouvoir atterrir et décoller d'à peu près n'importe où. La Star 350, cet hélico-là, c'est l'hélico le plus populaire au monde. C'est l'hélico de travail qu'à peu près toutes les entreprises d'hélicoptères possèdent. J'ai eu auparavant un bel 206. J'ai bien aimé ça, mais beaucoup moins puissant que la Star 350, un petit peu plus petit. Je n'ai pas touché au Robinson parce que la plupart des Robinson sont des moteurs à piston. Moi, je suis plus un gars de turbine. La Star 350, c'est une turbine turbomeca. Donc, en réalité, c'est un peu comme un avion, comme un jet. C'est un moteur, on peut dire ça, une fournaise à l'huile, une turbine avec du feu dans une canne qui fait tourner la turbine et qui ensuite fait tourner ton rotor pour un hélicoptère et ou l'hélice turbopropre sur un avion ou le fan d'un jet comme sur le Boeing 737. Chrono Aviation, on ne peut pas comparer ça aux compagnies aériennes comme Air Transat, Air Canada, Sunwing. Eux, vendent du billet. Nous, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est le nolisement d'affaires, le fly-in, fly-out qu'on appelle pour les compagnies minières surtout, les compagnies de construction dans le Nord. Donc, pas vraiment. Notre ambition, ce n'est pas de faire un Air Transat de nous-mêmes ou un Sunwing de nous-mêmes. On les complète bien. On les sert souvent sous contrat. On leur donne un coup de main quand ils ont besoin. Quand même très rarement, plus souvent dans la pandémie, on a travaillé avec Sunwing, mais ce n'est vraiment pas la même vocation. Donc, on a Chrono Aviation. On a aussi Chrono Jet pour notre entreprise plus grosse dans le 705, qu'on appelle donc les plus gros appareils comme les Boeing. On a Chrono Aviation Cargo. On a quand même plusieurs marques de commerce aussi reliées à Chrono.